Véronique Samson et Pierre Palmade avaient décidé de se marier en 1995. Cette décision, un grand nombre de proches de l'humoriste l'avaient jugée étonnante, parce qu'ils savaient que celui-ci était homosexuel. Dans son autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre », paru en 2019 aux éditions HarperCollins, le comédien avait expliqué que, par le biais d'une telle union, plusieurs facettes de sa personne s'étaient mariées, le petit Pierre qui ne veut pas être homo, le Pierre qui veut faire comme son père, et puis le Palmade qui veut détourner l'attention de ses soucis. Dans ce même livre, Pierre Palmade avait aussi révélé la raison pour laquelle Véronique Samson ne voulait pas divorcer. En 2001, il lui avait fait part de son souhait à ce sujet, disant vouloir parler publiquement à la presse de « S. Homosexualité ». Mais l'auteur-compositrice interprète et pianiste avait refusé, car elle souhaitait que tous deux restent mariés, d'une façon tacite, romanesque, selon les propos écrits par l'humoriste à ce sujet. Pierre Palmade a chéri sa relation avec Véronique Samson Pierre Palmade avait aussi confié dans sa biographie qu'un jour, Véronique Samson, qui a aussi partagé la vie de Michel Berger, lui avait dit, « Pierre, je sais que tu es homosexuel, je sais que tu ne désires pas les femmes, mais je t'aime quand même. » Selon le comédien, l'idée même de divorcer Blesse, est, profondément son épouse. Dans le même contexte, celui qui n'a cessé de chérir sa surprenante histoire avec l'interprète de Besoin de Personne, Vancouver ou encore Seras-tu là?, avait confié avoir conscience que leur relation était vouée à ne pas durer. Dès leur passage à l'église, d'ailleurs, il avait pressenti que leur histoire ne serait pas simple. Devant le curé, j'avais, été mal à l'aise, avait-il écrit dans sa biographie. Lorsqu'il m'avait, demandé que nous nous jurions fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare, j'avais, juré, mais je savais, que je mentais, et que tôt ou tard, mon homosexualité reviendrait frappée à la porte. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits potaux, JLPPA C'est parti ! Sous-titrage ST' 501